Alors aujourd'hui je réponds à la question que m'a posé sur Instagram JBDPS Donc merci à toi pour la question La question c'est la suivante Comment trouver le bon spot quand on débute ? A quoi faut-il faire gaffe ? Orientation du vent, etc. Il pose cette question là Salut c'est Bastien L'Abbé, tu es bien sûr L'activité HM Kitesurf Beach Lifestyle Glisse l'ouaisir On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Confinement Ask L'Abbé La série où je réponds à vos questions Allez on va essayer de passer en revue Tous les critères favorables à la progression Quels critères sont favorables pour débuter en kitesurf Et pour progresser en kitesurf sur un spot En description tu regardes juste en dessous Je t'ai mis un petit peu les critères les plus importants Voilà si t'es un petit peu flemmarque Tu veux pas regarder là jusqu'à la fin Tu trouves que je parle trop Ouais j'essaie je parle beaucoup Ouais je parle beaucoup Je me fatigue Je me fatigue Non je sais pas si je te fatigue toi Mais moi je me fatigue Bon c'est comme ça C'est comme ça Tu retrouves en description Et bien pas mal de bons plans Dans chaque vidéo je te mets des bons plans différents Là c'est un nouveau truc que je suis en train de faire Donc n'hésite pas Tu cliques tu regardes la description Les bons plans et l'Abbé Du moment c'est là en dessous Le bon spot c'est déjà la chose qu'il va falloir définir Qu'est-ce qu'un bon spot Un bon spot c'est un spot sur lequel on peut pratiquer en sécurité Et qui va favoriser notre progression Notre évolution Souvent on a tendance à aller rider sur le spot d'à côté Est-ce que c'est le spot le plus adapté Est-ce que c'est le spot qui va me faire le plus progresser Pas forcément on va voir quels sont les critères à garder en tête Alors JB et puis toi qui démarre le kitesurf Ou qui progresse en kitesurf Ou qui stagne en kitesurf depuis de nombreuses années Le premier critère qu'on va retenir c'est l'orientation L'orientation du vent Est-ce que le spot reçoit plusieurs types de vent Ou est-ce qu'il reçoit un seul type de vent Ça c'est quelque chose qui va définir un autre critère par la suite Mais donc ce critère d'orientation Est-ce qu'il reçoit un ou plusieurs types de vent Mimi c'était trop de bruit là On va entendre que ça là Désolé On est samedi Je ne suis pas tout seul Et le bureau d'à côté est occupé par une grande travailleuse Mimi 5 ans en plein coloriage de pas de patrouille Sauf que forcément elle m'a dit qu'elle ne ferait pas de bruit Mais voilà elle cherche des silos Voilà c'est bon Donc le premier critère L'orientation du vent Est-ce qu'il est onshore Est-ce qu'il est offshore Est-ce qu'il est sideshore Quoi qu'il arrive Le vent onshore ramène vers le bord Demande pas mal de techniques pour s'éloigner Peut mettre en danger Donc le onshore n'est pas forcément favorable Le offshore Tout dépend de si on a accès à une sécurité Et le offshore il est très safe Dans la mesure où il emporte au large Et donc il n'y a pas d'obstacle On ne va pas se confronter à des obstacles Mais il est très safe A partir du moment où on est encadré Qu'il y a un bateau Qu'il y a un jet ski avec soi Sinon on évite le offshore Absolument Donc l'orientation On débute L'idéal ce serait d'avoir un side Side légèrement onshore Venant de la droite Venant de la gauche Peu importe L'idée si on a le spot Qui a deux orientations de vent dominante Un side on venant de la gauche Et un side on venant de la droite Alors là c'est magique Puisqu'on peut en fonction du vent Bosser tantôt sur son bord Plutôt favorable Tantôt sur son bord Moins favorable En fonction Alors le deuxième critère On vient de parler de l'orientation D'où vient le vent Est-ce qu'il vient de divers endroits Le type de vent Deuxième critère Qu'est-ce qui est idéal Et qu'est-ce à quoi il faut faire attention Le type de vent sur le spot Moins le spot est rafaleux Moins le vent est rafaleux Sur le spot que tu choisis Plus tu vas progresser rapidement Et plus tu vas pouvoir tenter des choses Un spot sur lequel le vent est trop rafaleux Va forcément limiter ta progression Alors attention Tu vas progresser plus vite Sur certains aspects de sécurité Tu vas être plus débrouillard Et tu vas pouvoir ensuite T'adapter beaucoup plus facilement Sur des spots On va dire au vent plus régulier Mais si on parle de progression pure et dure Et de spot idéal Le spot idéal c'est le spot Qui est balayé par des alizés Par un 15-22 nœuds Voilà un vent sans rafale Un vent régulier C'est idéal pour toi Si il est side-on C'est parti bien entendu T'habites dans le sud de la France T'as une vieille tramontane dégueulasse En permanence Bah tu fais avec Mais voilà Ce n'est pas idéal Donc dans les spots Par exemple dans le sud de la France Trouver un spot qui est un petit peu plus régulier Que les autres Va te permettre de progresser Je prends l'exemple de l'étang de Thau Tu rides à Marseillan C'est très fort Et très irrégulier Tu viens au pont-levis à 7 C'est déjà un petit peu moins irrégulier Bah si t'as le chaud entre les deux Mieux vaut venir au pont-levis à 7 Le troisième critère Et on n'y pense pas souvent Le troisième critère Il est toujours lié au vent Mais cette fois-ci C'est la fréquence du vent Et ouais parce que si ton spot Il est génial Il a tous les critères Qu'on va définir Comme étant parfait Pour débuter et progresser Mais qu'en fait Il n'y a jamais de vent Bah c'est pareil Tu ne vas pas vraiment progresser Donc l'idéal C'est de trouver un spot Qui soit quand même balayé Fréquemment par le vent D'où notre critère numéro 1 Qui était l'orientation Est-ce qu'il y a une seule orientation Est-ce qu'il fonctionne que par vent du nord Ou est-ce qu'il fonctionne Par différents vents Et ouais parce que ça change tout Si ton spot Il est capable d'acquérir Du vent qui vient du nord Du vent qui vient du sud Du vent qui vient de l'est Et de l'ouest Forcément ça va maximiser La fréquence de vent Tu vas rider plus souvent Tu vas pouvoir être sur ton spot Plus souvent Et donc progresser Donc critère de fréquence de vent Mon spot Est-il soumis Un fort régime de vent Ou est-ce qu'au contraire C'est la galère Et qu'il faut toujours Attendre le vent Le critère suivant Le plan d'eau Et bien oui parce que Qu'est-ce qui va avec le vent C'est le plan d'eau Alors le plan d'eau Idéalement Bon pour progresser Je prends la situation Du rider lambda de base Qui démarre Après si tu dois Progresser en vague Ou comme ça Bien entendu ce que je vais dire maintenant Il va falloir l'adapter Mais si tu veux simplement Progresser en kite A démarrer en twin tip Et tu veux progresser Sur tout ce qui est On va dire Freeride Freestyle Old school Etc Ce qu'il faut C'est avoir Un plan d'eau Qui soit Relativement Flat Donc on te demande pas D'avoir un miroir Tu n'as pas besoin D'avoir un miroir Ce qu'il te faut C'est quelque chose Qui soit pas trop clapoteux Pour t'éviter D'avoir des problèmes De prise de cartes T'éviter D'avoir du mal A contrôler ta planche Donc plus c'est flat Mieux c'est Moins il y a de vagues Mieux c'est Mais bien entendu Tu l'as compris Encore une fois C'est pareil La polyvalence de ton spot Et la capacité de ton spot A t'offrir Différentes Différentes Options En termes de plan d'eau Va t'aider A progresser Parce que oui La progression Elle se fait pas De manière linéaire Et elle se fait pas Qu'est-ce qui te fait progresser C'est De rencontrer De nouvelles situations Donc si t'as toujours Le même vent Alors là Tu t'habitues à ton vent Et puis quand tu sors D'un vent Tout le temps régulier Et bien quand t'es dans du vent Et régulier Tu sais plus qualité Ou quand t'as du vent Tout le temps fort Tu sais plus t'adapter Au vent léger Et bien là C'est pareil Au niveau du plan d'eau L'idéal serait d'avoir Quelque chose de flat Mais d'avoir Certaines zones Sur ton spot Où tu vas pouvoir Trouver de la petite vague Où tu vas pouvoir Trouver du clapot Plus marqué Donc Plus ton spot est Polyvalent Plus il va te permettre De progresser Je prends l'exemple Encore une fois De l'étang de taux Que vous avez vu Fréquemment Sur les vidéos L'idéal c'est qu'en fait On a une zone Qui est avec des vagues Et du gros clapot On a une zone Qui est plutôt flat Et puis on va dire Que ça fait partie De même spot On a le côté mer Où il y a les vagues Qui peuvent rentrer Du coup on a Toutes les orientations De vent On a tous les styles De plan d'eau Et donc voilà C'est idéal Pour progresser En termes de type De plan d'eau Quand on parle de type De plan d'eau On parle aussi Eau profonde Eau peu profonde L'idéal C'est de débuter Dans une eau Peu profonde Mais plus que Peu profonde C'est à dire Moyennement profonde Il faudrait qu'il y ait 1 mètre d'eau Entre 1 mètre et 1 mètre 50 C'est à dire J'ai pied Mais je ne suis pas non plus Dans trop peu d'eau Comme ça peut être l'exemple Par exemple Je citais tout à l'heure Les temps de taux Il y a beaucoup trop de zones Avec peu d'eau Ce qui fait que ça Rend le spot Quand même dangereux Pour un débutant Surtout si le débutant Se place au mauvais endroit Et forcément Qu'est ce qu'on voit Quand on regarde les débutants C'est les premiers A naviguer Là où il n'y a pas d'eau Donc pour te mettre En sécurité Trouve un spot Qui a un plan d'eau Moyennement profond A profond Encore une fois Si tu es encadré Parce que Comme je l'ai dit L'idée C'est de se mettre en sécurité Et c'est d'avoir Un plan d'eau évolutif Pour justement Pouvoir progresser Et se confronter A différentes situations Les riders Qui apprennent Dans 20 cm d'eau Le jour où tu les mets En pleine mer Ils sont en galère Les riders Qui sont en pleine mer Par contre Quand tu les mets Sur un plan d'eau flat Avec très peu d'eau Ils arrivent à s'adapter Donc Mets-toi quand même Un petit peu en difficulté Ne choisis pas Systématiquement L'option du plan d'eau Où il n'y a pas d'eau Parce que tu vas voir Que ça va te freiner Dans ta progression Et dans ta Polyvalence En tant que rider Alors le critère suivant Il a là aussi Toute son importance Je te parle maintenant De la fréquentation Du spot Alors on pourrait penser Qu'être seul au monde Sur son spot Sur une eau cristalline C'est génial Oui c'est pas mal Pour faire des photos Pour avoir un moment De plaisir personnel Mais pour progresser Quand tu débutes Ou quand tu es en progression Et tout seul C'est pas l'idéal Donc choisis un spot Essaie de trouver un spot Qui soit fréquenté Mais pas trop Fréquenté mais pas trop Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut toujours Qu'il y ait au moins 3-4 riders avec toi Si possible Avec un niveau Un tout petit peu plus élevé Que le tien Pour te pousser A progresser Pour t'aider A aller chercher Des objectifs Un petit peu plus élevés Et il faut pas qu'il soit Trop fréquenté C'est-à-dire en gros Que ce soit pas le slalom Entre les autres Que chaque sortie Ne soit pas un danger Pour toi Et pour les autres Voilà il y a des spots Très clairement Qui ont tous Les premiers critères requis Des vents réguliers Mais qui sont surpeuplés Et qui limitent Qui freinent ta progression Donc ben Fuis le monde Sans le fuir Trouve le spot Fréquenté Mais pas trop fréquenté Ou exploite les différents Créneaux horaires D'un spot Voilà par exemple Encore une fois Sur l'exemple du pont-levis Tu sais que si tu te pointes Entre 14h Et 18h C'est surchargé Mais tu viens avant 14h Ou après 18h Le spot est fréquenté C'est-à-dire que t'as quelques riders Mais tu as de la place Tu as le spot pour toi tout seul Et c'est là que c'est idéal Pour progresser Bien entendu Je te parlerai Des alentours Ca rejoint ce qu'on a dit Dans les critères 1 A propos du vent Les obstacles autour Tout ce qui est autour Privilégie un spot Qui soit dégagé Qui ne présente pas de rocher Qui ne présente pas d'arbre Qui présente un minimum D'obstacles Et de dangers pour toi 1. Parce que les obstacles Bon ben déjà Oui ils sont dangereux pour toi En cas de collision Mais 2. Parce qu'en plus Ils vont dégrader La qualité du vent Voilà Le vent va taper sur les obstacles Etc Et donc c'est pas bon Pour le vent C'est pas bon Pour ton rail C'est pas bon Pour ta progression Voilà Voilà à peu près Les critères essentiels Pour choisir un spot Qui corresponde A la meilleure progression Au meilleur début en kite Alors tu l'as vu Ça va être un petit peu utopique De chercher le spot parfait Je pense que le spot parfait D'ailleurs n'existe pas Il y aura toujours un critère Qui va manquer Ou qui va être Un petit peu moins Pointu que les autres L'idéal pour toi C'est vraiment Moi je te le dis Maintenant clairement C'est de trouver le spot Le plus polyvalent possible Celui qui va te proposer Différentes orientations Qui va te proposer Tantôt du vent fort Tantôt du vent léger Du vent rafaleux Mais pas tout le temps Des plans d'eau Variés Variables Ce qui fait que Tu vas travailler Ton adaptabilité Et c'est ça La clé du succès C'est ça La clé du progrès Dans tous les sports L'adaptabilité Adaptabilité Il y a mal à le dire Donc et bien Voilà C'est parti Élargis peut-être Un petit peu Les recherches Autour de toi Regarde ce qui pourrait correspondre Puis voilà Le tout c'est que tu rides En sécurité Encadré Entouré Et que tu progresses Le plus vite possible Je te dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Sans doute demain Si tu as des questions Tu les poses juste en dessous En commentaire Avec le petit hashtag Askelabé Comme ça je les retrouve Plus facilement Et j'y réponds Dans les prochaines vidéos D'ici là Life is a bitch Alors on ne se prend pas la tête Et on en profite Je te dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Et pour d'autres aventures Bon confinement On reste sage On reste à la maison Et on se prépare On se prépare On regarde des vidéos On se prépare physiquement Bref Life is a bitch On ne se prend pas la tête Ciao Bye bye Bon j'ai mon assistante Là qui Voilà Qui me fait signe Que j'ai dû oublier Certainement Quelques critères Bon Voilà Je pense que oui Mais Voilà La vidéo ne pouvait pas être complète Donc si tu as encore des questions Relatives au spot Sur la progression Quand on débute T'hésite pas Ça se passe en dessous En commentaire Merci à mon assistante Qui m'a rappelé ça Qui a interrompu son coloriage Pas de patrouille Pour me le rappeler Merci à mon assistante